Qu'est-ce qu'on privilégie ? C'est ça qui permet de se libérer, de partir dans des variantes rythmiques, mélodiques. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de goût à jouer ensemble. Je joue en fait beaucoup sur... Le but n'est pas de faire des fléchissons pour les faire. Le but c'est d'utiliser cette technique-là pour se rapprocher au maximum du chant. Parce que je viens de là en fait finalement. Même si je ne me suis mis à parler breton que très tardivement, c'est comme ce dans quoi j'ai baigné. Et c'est vrai que j'ai toujours, même avant de parler breton, essayé de rapprocher la bombarde du chant. Encore plus aujourd'hui sur une cueillère. Et du coup, on épouse à la limite le phrasé, très libre des chanteurs. Il y a des appuis immuables, les fins de vers et les fins de parties de vers. Et puis tout fluctue entre les deux. Et c'est un peu ce que je recherche aussi instrumentalement, entre autres. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Alors moi j'ai tendance, non pas à imposer, mais à proposer à mes compères, très fortement, ce type de démarche. Les accentuations un peu asymétriques, etc. J'ai tendance quand même à les diriger vers là, parce que c'est ce que j'ai envie, entre autres, d'exprimer. Avec le bignou c'est assez facile, il y a une octave d'écart, donc on peut partir d'une variation. Avec une corne de muse, enfin le bignou est une corne de muse, mais je veux dire avec la corne de muse écossaise, vu qu'on a le même diapason, on ne peut pas partir dans des variantes mélodiques. Mais on peut quand même jouer sur les différents modes. On peut avoir du mode de l'orgue, du mode de ré, ça on peut les mélanger. On peut aussi jouer sur des rythmiques, des mélanges de 5, 8, 2, 6, 8, etc. Voix de 8, 8, 3, 2, 3, etc. On peut quand même jouer là-dessus. Mais il faut se mettre d'accord avec son compère avant, puisque contrairement à l'orgue, qui va mettre un appui, il va mettre quelques appuis, mais entre les différents appuis ça bouge. La corne de muse, comme il est le pipe, comme il joue tout le temps, il faut qu'on soit d'accord dès le départ. Donc c'est vrai qu'on est plus obligé de calculer, je veux dire, c'est moins spontané. Et alors du coup après, on va jouer sur d'autres recettes, voilà. Certaines sont les mêmes, d'autres sont différentes. Pour créer des tensions et des détentes, ça peut être un crescendo, des crescendos, si c'est un orchestre genre magade, si c'est un couple, c'est difficile de faire crescendo, des crescendos. Mais à l'inverse, on peut aussi jouer sur des tensions, des détentes, en accélérant, en retenant la rythmique. Une noire pointée, ce n'est pas seulement une noire pointée, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, etc. Il y a des mélodies dont on pourrait croire qu'on pourrait se laisser de les jouer, et puis en fait on ne s'en lance pas, parce que justement, on les fait bouger comme ça beaucoup. J'ai joué que de la musique écrite jusque-là, et là je tombe effectivement dans un univers qui est de tradition orale. Alors évidemment, j'ai la chance effectivement que Dédé manie extrêmement bien l'informatique musicale, donc je me retrouve toujours avec des partitions notées absolument impeccablement. Après, effectivement, en dessous, c'est moi qui fais ma sauce. Mais effectivement, j'ai un canevas qui va me permettre effectivement de savoir où je vais. Et ça, c'est comme une chance tout à fait inouïe. Mais ce n'est qu'un canevas ? Ce n'est qu'un canevas. C'est ça. Voilà, ce n'est qu'un canevas, et après on s'en libère. Voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, j'ai seulement la mélodie qui va être notée, les changements de mesure, quand effectivement on va se retrouver avec des choses à changement de mesure, mais ça va s'arrêter là, c'est tout. Non, autant le jeu, quand il va me répondre, à la limite, l'air lui-même, c'est plus difficile qu'en billot, parce qu'effectivement, mais à l'inverse, toutes les harmonies qui se dégagent, qui se ploment, etc., ben, billot en un moins, quoi. La Bombardie bémol et la Bombardie en Ute, qui sont vraiment des instruments vraiment aigus, je pense qu'on gagne énormément à être contrebalancés par un instrument qui a énormément de graves. Et ça, je crois que c'est un truc important. Il y a un ambitus terrible, effectivement, et je suis toujours surpris par les octaves que Dédé peut faire, en particulier à la fin, où de temps en temps, je me dis, il n'y a plus de notes au-dessus, s'il y en a encore. Ça, c'est absolument prodigieux, et le fait qu'effectivement, on se retrouve avec un instrument qui est l'orgue, qui a un ambitus énorme, effectivement, avec énormément de graves de l'aiguë, je crois qu'on a un spectre sonore très large, sur lequel l'instrument peut s'asseoir, et avec aisance, quelque part. Moi, j'adore les basses, en fait, ça contre-balance complètement la Bombardie. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance, effectivement, à utiliser un accompagnement qui va être, effectivement, harmonique, vraiment harmonique, et le moins possible contra-paintique, pour permettre, justement, à Dédé d'être le plus souple possible, et de pouvoir bouger exactement à sa convenance, dans la mesure, ou sur le temps, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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